L'ISFOR, c'est l'Institut des sciences de la forêt tempérée qui est situé à Ripon. L'ISFOR est un institut associé à l'UQO. C'est une communauté de professeurs, d'étudiants et de chercheurs qui ont uni leur effort pour augmenter nos connaissances sur la forêt tempérée. Bonjour, je suis Yann Surgey-Groba, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur à l'ISFOR, l'Institut des sciences de la forêt tempérée depuis 2015. Ma spécialité, c'est la génomique écologique et environnementale. Mes intérêts de recherche sont principalement les applications de la génomique en écologie et en environnement. J'ai deux axes de recherche principaux, un pour étudier l'adaptation au changement climatique et l'autre pour développer des techniques d'inventaire de la biodiversité basées sur l'ADN environnemental. Dans le cadre de mes recherches, je travaille dans de nombreux endroits, que ce soit dans des parcs nationaux comme le parc d'Agatino, le parc de Plaisance, des forêts privées comme à Quenoc ou aussi sur des terrains privés comme aujourd'hui. Je travaille sur un projet qui est financé par le MFFP, qui consiste à tester des méthodes pour détecter des espèces en péril, en particulier la rainette Fogrillon de l'Ouest, à partir de l'ADN environnemental. Donc on va prendre des échantillons d'eau et essayer de détecter la présence des espèces à partir de cet échantillon d'eau, donc sans avoir à les capturer directement ni à les observer. L'ISFORTE, c'est un institut de recherche qui est relativement jeune, avec des chercheurs très dynamiques qui ont un grand éventail de spécialités, donc je trouve que c'est très utile pour moi. Ma spécialité, c'est la génétique, mais je suis entourée avec des chercheurs en sylviculture, écologie forestière, donc l'ensemble de ces expertises permet d'aller plus loin dans l'étude des projets de recherche. Je m'appelle Audrey Maheux, je suis professeure en éco-hydrologie à l'Université du Québec en Outaouais et chercheure à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Mes travaux cherchent à comprendre comment l'eau et l'énergie circulent dans l'environnement et comment ça vient affecter les écosystèmes. Par exemple, je travaille en forêt où je cherche à comprendre comment la disponibilité de l'eau va changer avec les changements climatiques. C'est important parce qu'on cherche à comprendre si on va avoir plus d'événements de sécheresse, puis comment ça va venir affecter la forêt dans l'Outaouais. Par exemple, ici, j'étudie comment les petits barrages affectent la température de l'eau dans des petits ruisseaux. Donc pour faire ça, on déploie des senseurs de température en amont, donc dans les tributaires des petits lacs. Pourquoi on s'intéresse à la température de l'eau? Parce qu'en fait, c'est une variable de qualité de l'eau vraiment importante pour la faune aquatique. Au Québec, on retrouve plein de petits barrages, mais souvent, ils sont peu étudiés. Par exemple, ici, au parc La Gatineau, où on retrouve quelques petits barrages sur le territoire. C'est important de bien comprendre leur impact parce que peut-être leur impact individuel est petit, mais au point de vue cumulatif, ils commencent à avoir un impact important. Par exemple, il y a différents poissons qui tolèrent mal des températures élevées. Donc l'idée, c'est de vraiment mieux comprendre comment, à l'échelle du bassin versace, tous ces petits barrages-là viennent affecter la température de l'eau. Je pense qu'on fait face à des défis environnementaux de plus en plus grands. Pour répondre à ces défis-là, on a besoin vraiment des équipes qui rassemblent de nombreuses expertises. Je pense que l'histoire permet de fournir justement toutes ces différentes expertises-là. Je suis Jérôme Duprat, professeur au département des sciences naturelles de l'UQO, chercheur à l'histoire et également titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Alors moi, je m'intéresse à l'intégration d'aspects environnementaux, que ce soit d'une perspective de sciences sociales, sciences économiques, de sciences naturelles également. Un des grands chantiers sur lesquels on travaille depuis quelques années, c'est celui des infrastructures naturelles, donc les arbres, les écosystèmes en milieu urbain. Ici, nous nous trouvons dans un parc en plein cœur de l'île de Montréal. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle est l'interaction entre la forêt urbaine, la végétation et le bien-être humain. Donc autant au niveau économique, comment est la contribution de cette forêt-là, comme par exemple les coûts évités de climatisation en été qui sont fournis par l'ombrage des arbres ou encore les coûts de chauffage évités par les conifères en hiver. Et encore là, des coûts de santé publique qui sont rendus possibles grâce aux filtres naturels des feuilles des arbres. Donc ces conclusions-là, ces résultats, nous permettent de tracer des pistes de solutions pour augmenter le bien-être humain et la santé des écosystèmes, tout comme une série de recommandations pour les aménagistes et décideurs. Alors dans mon laboratoire, on fait autant de la modélisation socio-écologique, de la théorie économique et des approches plutôt sur la gouvernance environnementale. Et ces trois axes-là, on les dépose sur une série de territoires. Donc il y a beaucoup de terrains au Québec, mais également on a tout un réseau international. On fait des projets en Afrique de l'Ouest, au Mexique, en Australie et en Europe également. Moi, ça fait plus de dix ans que je m'intéresse à la cause environnementale comme artiste, comme activiste, comme scientifique. Et depuis que je suis père de famille, il y a cinq ans, j'ai un réel sentiment d'urgence face à l'effondrement du climat, l'effondrement de la biodiversité. Et pour moi, faire de la recherche, c'est mon moyen de me sentir utile, d'essayer de proposer des solutions, de travailler avec des étudiants pour apprendre des choses et leur apprendre des choses. Donc c'est vraiment cette détermination que j'ai à essayer de résorber cette crise environnementale qu'on vit collectivement. Bonjour, je m'appelle Philippe Nollet, professeur à l'UQO et chercheur à l'ISPAR, spécialisé en écologie appliquée et silviculture. Donc moi, je m'intéresse particulièrement à la forêt feuilleuse du sud du Québec, que ce soit en forêt privée ou en forêt publique. On se trouve ici à la forêt de Canoc, une grande forêt privée, qui est un lieu extrêmement intéressant parce qu'on y trouve des forêts aménagées de façon très contrastée. On a des forêts équiennes, des forêts inéquiennes, c'est-à-dire des forêts qui ont été aménagées par coupe totale, d'autres par coupe partielle. Puis on a aussi des forêts anciennes. Donc ça nous permet de faire des comparaisons extrêmement intéressantes. Faire de la recherche à Canoc, c'est vraiment intéressant. Bon, c'est certain que c'est près de l'ISPAR, c'est un avantage. C'est qu'on y retrouve des infrastructures qui aident à la recherche. Par exemple, des pods pour que les étudiants puissent dormir, des salles pour des réunions, des chaloupes pour aller sur les nombreux lacs, et ainsi de suite. Mais aussi, c'est des partenaires qui sont intéressés et qui collaborent vraiment à nos projets. Avec les changements climatiques et les changements globaux, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de stress qui affecte la vigueur des arbres. Donc on s'attend à une plus grande mortalité. Donc, un de mes projets les plus importants ici à Canoc, c'est de comprendre si les différents types d'aménagements passés qu'on a fait influencent cette mortalité-là. Pour mesurer la mortalité, on a développé une nouvelle approche qui est le LIDAR mobile terrestre. Il existe différents types de LIDAR. Il y a aéroporté, il y a terrestre stationnaire. Nous, on a utilisé une nouvelle approche qui est le LIDAR mobile. Ça nous permet de cartographier des peuplements en entier. Et c'est extrêmement utile pour pouvoir prédire quels arbres vont mourir. Un appareil LIDAR, ce que c'est? C'est un appareil qui envoie des faisceaux lumineux. Ces faisceaux lumineux-là frappent des obstacles et reviennent vers le capteur LIDAR. Dans notre cas, c'est des arbres. Il nous forme un nuage de points. Ce nuage de points-là n'est pas prêt à être utilisé tout de suite. Ça nous prend une série de traitements informatiques pour pouvoir, par la suite, obtenir une cartographie précise des arbres. Pour moi, l'histoire, c'est un milieu de vie. Quand je sors du bureau, je suis en forêt. C'est ce que j'aime le plus. Donc, il y a un mariage entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'adore ça. Ce que j'aime à l'histoire, c'est la proximité. Il y a une proximité avec les étudiants, avec le personnel aussi. Donc, il y a vraiment un esprit de communauté qui se développe. Il y a beaucoup d'activités que les étudiants organisent. Donc, on est capable de vraiment établir des liens avec les gens avec qui on travaille. L'ISFOR, moi, ça fait cinq ans que j'y suis. C'est d'abord des relations humaines, vraiment une belle collégialité, un esprit d'entraide, une idée de travailler dans un petit milieu, de faire les choses ensemble, de développer des collaborations. L'ISFOR, c'est un institut de recherche très dynamique qui regroupe des professeurs aux expertises très larges. Et je crois qu'on a réussi au cours des dernières années à vraiment se positionner au Québec et même plus largement au Canada comme un des bons instituts de recherche en termes de sciences forestières. Donc, c'est à la fois valorisant d'y travailler et très stimulant de voir tout le travail qu'on y fait ensemble.